L'autre jour en pétant ma bière, ma lube-lule ! Je me suis dit que j'allais essayer de parler de ce changement d'image de marque quand on prend la 8.6 pour passer de bière de clochard à bière de barlou tatoué. Au-delà de son rapport qualité cuite, je vais te faire le parcours de cette... bière. Elle est brassée par l'ancienne brasserie Bavaria, aujourd'hui connue sous le nom de Zwinkels Family Brewer. J'ai bu comme Ludwig 88.6 ! Le plus drôle, c'est que cette maison brassicone était connue pour brasser des bières sans alcool. Mais alors, qu'est-ce qui a créé cette image de binouze de pauvre et l'ancrée dans l'inconscient collectif ? Ancrée, tatouage, c'est bon, t'as compris ? Déjà, la 8.6 a été une des premières canettes 50 cl à être commercialisée et en plus à dépasser les 5 degrés d'alcool. Ensuite, la 8.6 n'était pas disponible à l'époque dans les bars, les cafés et les restaurants. Ces derniers étaient déjà sous des contre-brasseurs. Quant à la grande distribution, ils s'en battaient royalement les couilles de la bière. C'est comme ça que cette bière a inondé le marché de seconde zone. Les épiceries quartier, les épiceries nuit et tous les petits commerces de proximité. En plus, elle était vendue pour 10 francs à l'époque. Un peu moins de 2 euros. Donc en gros, t'as une bière grande, pas chère, forte qui se trouve dans les commerces de proximité à toute heure. Tous les ingrédients sont réunis pour créer une icône pop de l'habiture. Cette binouze a toujours eu un côté un peu underground. C'est pour ça qu'elle est beaucoup citée dans les clips de rap de l'époque ou même la musique punk. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. 8-6, 8-6, 8-6, 8-6, 8-6, 8-6. Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque. L'image de marque était donc déjà bien entachée, même si c'était pas volontaire. Et c'est difficile de sortir de ce carcan. Qui m'enferme dans tout ce cas. C'est donc en gardant cet esprit qui brise un peu les règles que 8-6 a décidé de s'allier au milieu du tatouage. En 2014, 8-6 devient même le partenaire officiel du mondial du tatouage à Paris. Et depuis 2015, 4 canettes sont designées par des artistes tatoueurs en édition limitée. Le but était de recoller à une image punk, rock, rebelle, comme le disait Mathieu Ribéron à l'époque, directeur marketing de Bavaria. Le tatouage a des points communs avec la marque 8-6, comme le rock et un certain côté rebelle. Tous deux jouent un rôle de poil à gratter dans un monde un peu stéréotypé. Cette démarche était appuyée à coups de grands jeux concours pour gagner des tatous ou bien des entrées pour le salon du tatouage. Des campagnes d'affichage publicitaire immenses avec pour slogan « Démesurément tatoué ». Bien sûr, l'appel de guests, comme Seth Gecko, pour faire des pubs. « On va élaborer deux recettes pour faire des gigaburger. Recette à base de 8-6. » Ou encore en montrant les mains joliment tatouées de ses soi-disant brasseurs. La 8-6 n'y va pas de main morte pour changer l'image qui lui colle à la peau. Coupler cela avec une diversification de ses bières amenant une plus grande gamme de produits, et 8-6 a tout compris pour essayer de changer son image de marque. Alors, selon toi, le pari, il est réussi ou pas ? Ou est-ce encore une bonne petite bière de clochard que tu vois traîner dans la rue à 3h du matin ? J'attends ta réponse en commentaire, on va voir ce que t'en penses. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like et à la partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et en plus, si tu fais ça, moi je t'offre une petite bière. Je suis aussi présent sur TikTok et Instagram, tu peux trouver ça dans la description. En entadant, moi je te souhaite une bonne journée, je retourne me pinter la gueule. Ah, et des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...